Je m'appelle Léa Grandmont et j'ai fondé Asgan, qui est une startup qui organise des vides dressings en entreprise. Il y a cinq ans à peu près, je me suis promis de ne consommer que de seconde main et j'ai eu un petit peu du mal à trouver ce dont j'avais besoin. Et donc du coup, j'ai commencé à organiser des vides dressings entre copines et c'est ainsi que je me suis dit qu'il fallait en faire profiter un maximum de personnes et les entreprises sont très demandeuses de ce type d'initiatives. C'est trop bien, il y a plein de gens, les gens se rencontrent, j'adore, c'était très sympa. Alors l'objectif c'est vraiment d'une part de sensibiliser les collaborateurs à la seconde main et en plus de dépoussiérer un petit peu aussi la seconde main qui n'est pas seulement les friperies où il faut chercher, fouiller un peu poussiéreuse, on peut aussi trouver des super belles pièces d'occasion. J'ai déniché trois pépites, c'est économique, écologique, franchement il faut en faire plein d'autres. Moi c'est Cindy, je suis co-fondatrice d'ASGUN. Ce qu'on cherche à atteindre comme objectif quand on fait un lead dressing dans l'entreprise comme celui qu'on fait chez Webedia, c'est vraiment de sensibiliser les collaborateurs à l'économie circulaire des vêtements et donc on aussi crée un événement convivial pour pouvoir chiner des bonnes pièces et adopter des nouveaux réflexes. Il y a des articles qui peuvent être vraiment plus jolis, on peut trouver des trucs plus originaux que dans les magasins où c'est à la chaîne et où tout se ressemble un peu. En vrai je trouve que c'est une super initiative, ça peut faire une bonne action aussi pour des personnes d'Ormoson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada